Comment est-ce qu'un nombre important d'écoles ne trouve pas d'enseignants pour de très longues durées ? Comment est-ce qu'un nombre d'écoles ne trouve pas d'enseignants pour de très longues durées ? Et c'est un problème qui doit être politiquement prioritaire en plus de la question du pacte d'excellence dont on parlait il y a un instant. Et c'est un problème auquel on doit s'atteler d'urgence. C'est le sens du oui que j'ai donné à la réponse que vous nous posez. Alors dans ce cas, il y a une série de mesures à prendre. Et certainement, nous estimons qu'il est nécessaire de pouvoir évaluer le décret titre et fonction et de modifier le cas échéant. Le décret titre et fonction n'est pas la cause de la pénurie, mais certainement il a aggravé la pénurie dans laquelle on est. Et qu'on carton rouge utilise uniquement le mot radicalement, même si mon ancien président avait beaucoup ce terme. Je pense que dans le cadre de ce décret, qui est un décret que le départ vient d'un équilibre et qu'on a retravaillé ensemble, on peut amener des nouvelles solutions et on peut essayer, sans doute, de les amener sans que forcément tout le monde ne soit d'accord autour de la table. Mais en tout cas, il faut pouvoir en reviscuter. Il faut toucher à l'attractivité de la fonction. Comment ? En touchant à la formation, la formation continuée, parce que la formation initiale, on peut d'accord sur 3, 4 ou 5 ans, peu importe, elle sortira ses effets dans 5 ans au mieux. Qu'il faut encadrer les jeunes profs, qu'il faut, de notre point de vue défi, bon c'est assez original et clivant comme proposition, mais accorder une prime à la pénibilité, c'est-à-dire au fait que les enseignants les mieux formés, les plus expérimentés, bénéficient d'une prime pour travailler dans les écoles en rendement différencié. Ce n'est pas ce décret qui crée la pénurie. Donc il ne faut pas en plus se tromper, mais ce décret prend les choses plus compliquées. Ça c'est clair, ça fige la pénurie d'une certaine manière, et particulièrement sur certaines disciplines. On évoquera peut-être par après la revalorisation du métier d'enseignant. Nous, nous pensons que c'est une ère d'être passé dans une formation initiale à 4 ans. Il faut savoir que ça aura un impact derrière en termes de salaire, alors on peut trouver ça intéressant, mais c'est quand même entre 470 et 630 millions d'euros à trouver, je ne sais pas, du côté de la communauté française où de telles marges existent. Sous-titrage Société Radio-Canada